Il lui a fait remettre toutes les portes sur le terrain, c'était compliqué, il n'a pas pu s'imposer. Bon, avec sa Corine, il a trouvé quelques solutions, mais comme je le disais, ce n'était pas suffisant. Ah, c'est une solution, on avait l'impression que c'était des solutions éphémères, malheureusement. C'était éphémère, c'était un peu ça. Là, il pourra vraiment beaucoup plus s'employer, notamment avec son Roy. Beaucoup plus s'exprimer. Il aura l'occasion de faire ce qu'il aime faire, venir au corps à corps et te détruire, te faire exploser. Sachant que la grosse surprise de ce tournoi du côté trim, c'est qu'on est passé second Game Watch. C'est un pic où il a totalement confiance et c'est le pic qui l'a fait accéder au top 8 Winger Sight. En battant Sora, ce qui n'est pas chose aisée. Sachant que lui, Sora, c'était vraiment son barriquet de démons. Il a fait une game avec Megaman procédé, il n'a vraiment pas hésité à Switch sur le perso en 2D. Allez, on se prépare, on va choisir un bon Gentleman PS2, j'ai l'impression. C'est bien ça, c'est bien ce qu'il me semble. Et Trim, qui va avoir quelques difficultés, je pense, pour approcher Palutena, qui peut lui poser des problèmes. Dans la mise en place de son Game Plan, dans la mise en place de son Neutral, avec ses Lemons, ses Neutral A, c'est A neutre qui va tenter de spammer, à foison. Du coup, on fait le choix de partir sur Megaman du côté trim. Je pense du côté écho, on va aller sur Palutena. La déesse au cheveu vert qui... Et là, il pique Gigi. À tout moment, il pique Gigi. Non, Palutena a trop de... Le Reflect, le Shine de Palutena... De toute façon, Palutena, c'est un très très bon match-up face à Megaman. Et quoi qu'il a été également très bon et très fort, il a été régulier, rigoureux sur chacun de ses games. Personnellement, je ne suis pas vraiment surpris de le voir ici, on sait très bien qu'il a le niveau. Même en termes de sidigues, même en termes de projections, il était estimé de finir à la 5ème place. Et il fait encore mieux, il est là maintenant, il est garanti d'être au moins 4ème. Ah, il a joué à une Palutena d'un excellent niveau, d'un niveau européen au minimum. Ouais, ouais. Et voyons voir ce que ça va donner à présent. Là, tu sais, c'est quoi ? C'est la bataille pour savoir qui va remporter le prochain contrat avec la prochaine structure, il se part. Les deux sont pris. Salut, chef. Et du coup, on salue IB et le Black Bigot, on les remercie d'être venus aujourd'hui. Deux casseurs d'exception. Ils ont fait briller le KCX3 hier en compagnie notamment de TPK Foster. Ils ont tous les 4... Prenez soin de vous. Clairement, on en parlait, en termes de versus fighting dans la scène. Je pense clairement que IB et le Black Bigot, peu importe le jeu, c'est potentiellement au moins deux des 5 meilleurs casseurs d'Europe tous jeux confondus. Versus moi, je le pense. En termes de hype, en termes de le fait de réussir à casualiser la scène, d'attirer des nouveaux et trèfle de bavardage, on repart sur le bracket, sur cette 12h semi-finale Echo face à Trim. On fait le choix d'aller sur PS2, on commence cette game de manière, on va dire, entre guillemets, agressive. On se rentre directement dedans et le ton a été donné à un Echo. On ne va pas attendre le match. En deuxième, on met la pression directement, on va en imposer. C'est Hitbox, l'explosive flemme qui va être puni par ce upper. On va respecter du côté d'Eko, on sait que le upper de Megaman, il ne faut absolument pas sauter dedans. Ce n'est pas mal ce qu'il a réussi à proposer Trim. Ce n'est pas chose aisée d'envoyer trois aérioles comme ça sur une paletana qui est dans les airs, qui peut quand même se déplacer, qui a quand même un MP qui lui permet de réatterrir sur le stage. On va trouver cette première stock assez rapidement. Et c'était là toute mon interrogation et je vais te poser la question, Anne Legato, que penser de la phase de désavantage de Megaman dans ce match-up ? Je pense que Megaman, généralement, il a un très très bon désavantage. Mais après, comme une fois, ça ne suffit pas face à la paletana, notamment par son jeu de juggle, par son upper, ou même le fait qu'elle a un back air qui est vraiment chirurgical. Le bouclet, il est invincible, ça a une bonne range. C'est un hit ! Par contre, là, il y a le F-Smash qui est trouvé, le bon timing sur la normale get-up, qui va envoyer directement à la DS de la Lumière dans la Blast Zone. Il trouve bien ces F-Smash, il en a passé plusieurs aujourd'hui, Trim. C'est dommage, tout le difficile, mais on aura le temps de chip du côté d'Eko. Et cette dash attaque qui est punie, encore une fois, par un up-smash, belle réactivité de la part de Trim. Et là, on va passer par-dessus l'Explosive Flem pour aller trouver ce back air. Leash Trap, on regrabe, quelle va être la position. Je suis très surpris parce que pour le moment, c'est beaucoup plus partagé que ce que j'aurais pu l'imaginer. En vrai, quand les deux s'affrontent, c'est extrêmement disputé. C'est très, très, très disputé. Je ne pense pas qu'on aura un stomp. Oh, la belle DI out. On n'était pas loin. La Metal Blade qui a failli permettre de placer le forward air, ce n'était pas la fin de la stock, mais pas très, très loin en tout cas. La mine qui ne va pas toucher. La DS aux cheveux verts. C'est dommage, il n'y aura pas le confirm, le grab s'est trouvé. Il n'y aura pas de back air, on était un peu trop loin, il y avait trop de drag, il y avait trop de pourcents du côté trim. Là, on commence à ralentir le tempo du côté d'Eko. On va trouver cette dash attaque. Et le Daner pour aller reverse cette phase davantage. Tomahawk grab. On envoie dehors. On prépare les straps. La corner pressure. Le shield qui les bat. On trouve le confirmé avec le back air. Et la stock a été prise. Et là, il faut gratter. Performant le trim sur cette phase de jeu. Performant éclatant aussi. Éclatant, on peut le dire. Oh, joli back, il a très bien trouvé. On a lâché le shield au dernier moment. On ne s'y attendait pas du tout. Et là, il y a un coup à jouer pour les deux joueurs. On est sur la dernière stock. La game, elle est totalement ouverte. On consomme son seau. Les citrons ne sera les retrouvés. Il y en aura un deuxième. On fait le choix de donner le juggle. Ça continue. On accepte les pourcents du côté de Trim. On ne veut pas consommer son job. Il l'a consommé, je crois. Non. Il remonte. Il redescend. Joli 7 play. Le grab encore une fois. La up front. TP cancel. Back air. Est-ce que ce ne serait pas la fin pour Trim ? Peut-être le dernier leg strap de cette première game. Non, ce sera reverse. Malheureusement. Peut-être qu'on va refondir la situation. On est patient du côté des coups. On le sait, cette game, elle est importante. Retreat fair. Ça va toucher le don't hit. Non, il n'y a pas trop que left shield. On se fait grave. Ouh là là. Ok, c'est peut-être maintenant que ça va se jouer pour Trim. Il y a un enchaînement de upper. Il y a le deuxième upper. Ça ne tuera pas. J'ai peur. Le fair qu'est trouvé. Side B. On n'avait pas le timing. C'est dommage. C'est extrêmement clutch. Ça se joue à un chouïa. Le cours de la game était très reverse. C'est ça 7-3. C'est safe. Oh la face de fou. C'est une dinguerie. Trim qui a fait la course en tête les deux premières stocks. Ekok a réussi à reverse le cours de la game. A mené de plus de 50%. Il a même mis la pression à tel point qu'à un moment donné, on aurait cru qu'il était à deux doigts d'emporter cette game. Une. Trim qui a fait l'effort. Qui est revenu. Qui a poussé. Qui a poussé. Qui a poussé. Qui a poussé. Il a finalement poussé dans ses retranchements. Il a réussi à trouver ce backer. Il prend la game game et il s'impose proprement. Mon Smash Bros. Calculus. Encore une fois, les calculs ont été bons du côté de Trim. Et on est reparti. Le mathématicien, le back plus 20. Je te disais tout à l'heure. Et on repart sur PS2. On fait le choix de rester sur la même map. Même stage. Même personnage. Il n'y aura pas de contre-pick du côté des deux joueurs. C'est reparti. On continue à punir. C'est Dash attaque par un up smash. Et là, cette fois-ci, c'est Trim qui est en train de donner le ton. Son jeu de projectile qui fonctionne plutôt bien pour le moment. Il arrive à toucher avec ses Metal Blades. Il arrive à toucher avec ses Lemons. Bon, évidemment, on n'a pas l'outé Nain en face. Évidemment, on a Echo en face. Donc forcément, lui aussi, il va toucher. Lui aussi, il va faire mouche. Et lui aussi, il aura des combos gratuits à placer. Le très bon Reflect. On va renvoyer les Leaf Shield dans la bonne face de ce Megaman. Et on est plutôt serré une fois de plus. C'est comme sur la game précédente. Par contre, il y a une remarque que je suis en train d'en offre. C'est que Trim, je crois qu'il n'a pas consommé un seul Dantil depuis le début du set. Il mixe tellement bien ses Rocco. Mais malheureusement, on se fera juggle encore une fois. Comme sur la game précédente. Comme sur sa première stock. On va concéder cette vie face à Hopper, face à une face de juggle. Et Roblox, que je te juggle, que je t'envoie en Lechtrape. Le grab qui est bien trouvé. La bonne vieille du côté Trim dans le nerf. Donc on prend son temps. Alors ça, c'est le genre de set qui peut tout à fait se terminer sur une Game 5. Comme on a eu tout à l'heure tout à l'heure. C'est extrêmement serré entre les deux joueurs. C'est ce genre de set qui peut se terminer sur une Game 5. Ou sur un 3-0, mais qui ne reflète pas le niveau des joueurs. Parfois, il y a des matchs qui se terminent en 3-0. Où vraiment, chaque game, en fait, il y a les 3-0 pour un. Mais il y aurait pu y avoir 3-0 pour un autre, comme 3-2. Ça se joue vraiment. Chaque game se joue à un mouchoir de poche. Un bon mouchoir de poche. Bien propre, bien en soi. Avec ton ombre rodée dessus. C'est ça. Trim qui paravient à arracher cette première vie de Palutena. Et on va essayer de répondre avec le sceptre. On va essayer de répondre avec les talons aiguilles. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Trim, il est vraiment fort en corner pressure. Il cadena son adversaire dans le coin. Tu ne t'en sors vraiment pas avant d'avoir pris un minimum de 50%. C'est ce qui a été chose faite. Malheureusement, on va être un peu short pour trouver cette projection pour le joueur de Megaman. C'est la punition. Quand il te met dans le coin, c'est la punition. Tu es puni, il te confisque ton goûter, il te confisque tout. Encore une fois, dans le tilt, il ne passera pas. Trim qui est aux aguets. Un homme averti en vaut deux. Magnifique. On respecte le pair. Par contre, on a pris full up de pourcent. C'est trop. Les conversions qui vient de sortir. Tout ça, perdu de Metal Blade. Une troisième fois, il arrive à toucher avec cette Metal Blade. Et cette fois-ci, ça fait mouche. C'est le back-air qui lui permet de prendre la deuxième vie de Palutena et du coup, de mener dans ce match, potentiellement pour une game 2. Ouais, on punit l'up smash par un up smash. J'ai fait mes devoirs. Je suis, moi aussi, allé à l'école. Et encore une fois, comme sur la première game, c'est le même scenario, c'est la même histoire. Trim qui fait la course en tête, mais Echo, qui ne se laisse absolument pas faire, qui a des choses à montrer, qui a des choses à démontrer, qui ne fait pas preuve de timidité. Mais est-ce que ça va suffire pour égaliser dans cette loser semis ? Le nombre de grabs qu'est en train d'envoyer Trim m'effraie totalement. Je crois qu'il l'a grab coup sur coup trois fois de suite. Il a pu l'envoyer, il a pu lui placer des interactions. On a vu des back-air, on a vu des forward-air. C'est chaud d'arriver à ce point-là à lire son adversaire ! Wow ! Ce pari in to up tilt, le char you can, je suis pari you, mais je maîtrise le point du dragon. Il est confiant, il est sûr de lui. Je l'ai vu faire un petit signe de tête, vous l'avez vu aussi, vous, à la caméra. Et là, il est bien, il est en jambes. Très, très clutch. Très clutch. Vraiment. On n'a pas over-extend. On s'est posé, on a attendu. On a vu le faire, on a reconnu la situation. Et up tilt. Les moments, c'est comme on a dit. Le pari sur le down air in to up tilt. On peut très bien avoir à 3-0. Tout est en haut, trois games, last hit, last talk. Et sur les deux premières games, on est à 2-0 pour trim, comme on aurait pu avoir 2-0 pour echo. C'est un set qui, comme on l'a dit au début, c'est un niveau assez homogène, c'est un niveau assez disputé. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, il y a eu 3-2. Et clairement, il n'y aura pas de stomp. Il n'y aura pas de domination écrasante, comme on a pu le voir pour la winner final. Luke Krebs a clairement dominé son sujet. Il n'a pas laissé place au doute. Il n'a pas laissé Flo prendre, ne serait-ce qu'un chouïa de confiance. Et là, contre Hario. Heureusement, à 0,5 seconde près, il le prenait à ce forward smash. Pas naïf quand même, on a l'expérience, donc on ne l'a pas pris. Il y a un truc qui embête pas mal depuis tout à l'heure echo, qu'il a du mal à punir, c'est le bouclier. Excuse-moi, il ne me laisse pas finir mon explication. Il envoie un bon down air et il récupère la stock de trim. Pour l'instant, c'est Echo qui fait la course en tête. Il n'a peut-être pas décidé de partir sur un 0-3. Ah, clairement. Mais là, par contre, il va falloir gratter. Il va falloir gratter. On sait que Megaman, ce n'est pas le personnage qui a le plus grand qui le power du jeu, qui n'a pas une faite davantage. Tate. Oh, tout ça ! Oh, joli mix-up. On va réussir à accueillir directement le Megaman avec notre alerte. On a réussi à prendre quelques pourcents. Est-ce que ça suffira ? C'était un peu sur le grab qui n'a pas été trouvé. Double back air. Magnifique. Même s'il est sale, ça prendra la stock. Très propre. Et on a des phases à la Naruto. Ça se tépait dans le dos de l'autre. Ça s'envoie des interactions. Ça s'esquive. Ça se renvoie vraiment des choses sombres. On est en train de se lire. Il y a de la lecture de part et d'autre de chaque côté. Et là, c'est pour notre plus grand plaisir parce que le spectacle est au rendez-vous, sincèrement. Clairement, c'est clairement au rendez-vous. Il faut faire attention. Parce qu'on attend pour nos tours. Et on va courir le jump. Oula, attention ! Le shoryuken était gratuit. Le shoryuken était gratuit. La stock était gratuite. Trim n'a pas eu la possibilité sur l'instant de pouvoir le placer. Il a mis une petite punition. Et derrière, attention, parce que s'il se fait reverse à partir de ce moment-là, je pense qu'il pourrait s'en vouloir. Très, très fort. En vrai, je peux comprendre la situation. Quand tu n'es pas sûr de dire un punish, il vaut mieux rater, mais bien rater plutôt que d'envoyer un gros commit. Et l'adversaire, il a le tank shield derrière. Après un up tilt, tu es clairement vulnérable à un F smash ou un up smash. Bien sûr. Du coup, en vrai, je pense qu'il a évalué l'urice reward. Il s'est dit, « Allez, j'ai été un peu en retard sur la punish, je ne vais pas up tilt. » Ouais, la réaction a dû être un petit peu trop lente. Il l'a compris de lui-même, donc il n'est pas parti le tenter. C'est forcément ça. Il n'y a pas d'autre explication, parce que sinon c'était la stack et cette explosion qui va peut-être la prendre. Non, on a réussi à survivre de très peu et on va réussir à punir. La stack ne partira pas non plus du côté de Palutena. Palutena qui va à grab le ledge. On remontera sur le terrain, mais la pression, elle est à son comble entre les trois joueurs. Et la dash attack qui est trouvée du côté d'Echo. 137%. On n'a pas réussi à punir ces F smash, mais on a réussi à catch le jump avec Denair qui s'ensuit à un fer. Et par contre, Trim, encore une fois, Metal Blade into back air. Très bien trouvé. On est sur une game 3 situation. Oh, joli. Il nous fait du football jog à Bonito. Oh, le coup, très bien trouvé ce contre. Encore une fois, cette dash attack qui est un peu trop short pour Trim pour punir. On se retrouve à l'esh trap. Le grab qui est trouvé. Il n'y aura pas de back air derrière. Mais il y aura le F kill. On va le renvoyer dans le coin. Attends ton tour, mon garçon. Dans le smash. Ah, c'est ce qui était intéressant. En vérité, c'était la game pour lui. Il a gagné quoi qu'il arrive. 3 ou 4 fois de suite le neutral. Il pouvait se le permettre. Il l'a fait. Mais attention à ce que ça ne le désire pas maintenant. Parce que c'est là que ça peut se jouer. Trim peut come back. Trim a déjà engrangé 62% sur son adversaire. Trim envoie ce Metal Blade qui connect. Trim envoie ses ups match. Trim est en passe de le réaliser. C'est très très chaud. La dash attack est trouvée. Il fallait de l'audace pour la sortir. Celle-là, le Danair. On a une Metal Blade. La stock. La Metal Blade, il y a le Bakaire. Ça ne tue pas encore. Il va tout tanker. Mais ça ne tue pas comme tu viens le... Non ! Le suicide. Non, pas comme ça, Eko. Trim qui vient l'emporter sur une erreur de son adversaire. Mais Trim qui a été impérial. C'est dommage. C'est dommage. C'est trop dommage. Et c'est vraiment assez... C'est le scénario qu'on ne voulait pas. C'est une dinguerie. 3-0. Mais...